Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinar proposé par Arécy et Nomination. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'ABM. Bienvenue à tous. On va parler de comment identifier les cibles et leur adresser un contenu personnalisé qui sont donc deux fondamentaux de l'ABM. D'effectivement commencer par savoir à quelles cibles on s'adresse et certains leur faire la bonne proposition en matière de contenu. Je suis Laurent Livier, directeur associé de l'agence Arécy, agence dédiée aux enjeux B2B. Et pour animer ce webinar, j'ai l'honneur et la chance d'être avec Benoît qui est avec nous également. Merci beaucoup Laurent de m'accueillir dans ta série de webinaires. Donc moi je travaille chez Nomination et pour ceux qui ne nous connaissent pas, le métier de Nomination c'est produire de la donnée sur les décideurs et sur les entreprises. Et on utilise cette donnée et nos clients utilisent cette donnée pour alimenter leur processus commerciaux et marketing. Et c'est vrai qu'on a la chance de travailler régulièrement avec les équipes de Laurent. Et donc je suis vraiment ravi de ton invitation, Laurent. Donc effectivement, on va parler ABM, contenu, et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais je voulais juste vous rappeler, avant, n'hésitez pas à poser vos questions à droite, repérez dans la plateforme l'onglet chat, il y aura un onglet sonnage pour tout à l'heure. Et on répondra à toutes les questions à la fin. Enfin, voici en un slide un petit peu la structuration de ce webinaire. Et on va commencer avec Benoît par quelques questions en format quiz qui va nous permettre de remettre un peu les chiffres clés en avant. Puis on va vous évoquer les différentes variantes de l'ABM. Et enfin, donc nos deux sujets centraux, comment on identifie ses cibles et comment on personnalise son contenu et ses campagnes. Et puis, on va essayer, pour être très concret, de vous proposer de faire un fil rouge avec le cas HP que l'on a conjointement accompagné avec Nubination. Ce sera donc notre fil rouge, notre webinaire, et on verra comment HP a structuré une campagne ABM pour la destination des grandes entreprises en France. On y va, Benoît, je pense que c'est le moment de démarrer le quiz et de poser à notre auditoire quelques questions. Alors, juste, Laurent, je ne sais pas si on a eu le temps de préparer les sondages. Alors oui, tout à fait. On peut cliquer sur l'onglet sondage. C'est parti. Alors, c'est parti. Première question, puisqu'on parle B2B. Le premier sujet, c'est la taille du marché. Donc, à votre avis, combien il y a d'entreprises en France ? 1 million, 3,7 millions, 5,7 millions ou 7,5 millions ? Donc là, on parle de toutes les entreprises actives, toutes les entreprises qui ont une réalité économique. Donc, à votre avis, 1 million, 3 millions, 5 millions, 7 millions ? Ne soyez pas timide. Donc, vous voyez en direct les réponses. Là, vous en êtes… Une majorité vise les 7 millions. On va laisser encore peut-être une ou deux secondes. Allez-y, ne soyez pas timide. Alors, juste pour ceux qui sont en ligne avec nous, si vous pouvez répondre directement dans l'onglet sondage, comme ça, ça permet de voir les stats. Bon, allez, on ne va pas vous faire languir plus longtemps. En France, il y a 3,7 millions d'entreprises actives. Donc, vous étiez une majorité à viser beaucoup plus, 7 millions ou 5 millions. En France, il n'y a que 3,7 millions d'entreprises. Bon, ceci étant, 3,7 millions d'entreprises, ça fait quand même un volume de prospects assez intéressant. Par contre, le grand sujet, c'est quelle est la nature de ces prospects ? Donc, je vais vous proposer de continuer ce petit quiz en essayant de répartir ces 3,7 millions d'entreprises en 5 segments. Ce sont les segments un peu classiques qu'on retrouve. Les très petites entreprises tout en bas, moins de 10 salariés. Les petites entreprises, entre 10 et 49. Les moyennes, 50 à 250. Les ETI, 250 à 5 000. Et puis, les fameuses grandes entreprises à plus de 5 000. Donc, première question, à votre avis, combien y a-t-il de... Alors, toujours dans l'onglet sondage, combien y a-t-il de grandes entreprises en France ? Donc, une belle entreprise, plus de 5 000 salariés. 250, 2 500, 5 000 ou 25 000 ? Je vous invite à continuer à répondre au niveau de l'onglet sondage. Allons-y. Alors, pour l'instant, la majorité vise 2 500 grandes entreprises. Alors, 60 %. On va laisser encore quelques secondes pour vous laisser vous exprimer. Alors, vous êtes relativement loin parce qu'en vrai, en France, le tissu économique étant ce qu'il est, il n'y a que 250 grandes entreprises présentes sur le territoire français. Et oui, ça ne fait pas beaucoup. Donc, il nous reste encore à peu près 3,7 millions d'entreprises à répartir maintenant en 4 segments. Donc, je vous propose de continuer sur les fameuses ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Donc, à votre avis, combien y a-t-il d'ETI en France ? 5 000, 10 000, 25 000 ou 45 000 ? Alors, les ETI, hop. Donc, petite majorité ou non, nette majorité sur le 25 000, suivi de près par le 10 000 et le 45 000. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Essayez de voir si vous êtes confiant avec la majorité d'entre vous qui vise autour des 25 000. Alors, vous étiez presque, mais finalement, en France, il n'y a que 5 000 ETI. Donc, on le voit, on vient de passer les deux premiers types d'entreprises et on n'en a en prépartie pour l'instant que 5 250. Donc, il nous en reste encore 3,7 millions. Nous n'en avons plus que 3 segments. Pardon. Il y a une slide, tant pis. Il faut qu'il y ait une slide dans la présentation, ce n'est pas grave. Donc, la question suivante, c'était sur les moyennes entreprises. Donc, les moyennes entreprises, il y en a 50 000 en France. Dernière question, les petites entreprises. Donc, les petites entreprises, c'est la tranche entre 10 et 50 salariés. Donc, on le voit, on a toujours environ 3,7 millions d'entreprises à répartir. Donc, à votre avis, dans cette tranche de petites entreprises, combien il y en a ? 150, 550, 1 million, 2 millions. Alors, sur les petites entreprises, vous êtes une majorité à hésiter entre 1 million et 2 millions de petites entreprises. Alors, je vais vous laisser encore quelques secondes pour ceux qui veulent s'exprimer. Le 2 millions est en train de gagner haut la main avec près de 40 % des voix, suivi du 1 million avec 30 %. Donc, vous êtes 70 % en pensée qu'il y a plus d'un million de petites entreprises en France. Et en fait, une fois de plus, il y en a beaucoup, beaucoup moins que ça, puisque des petites entreprises, il y en a 150 000. Donc, si vous voulez faire en synthèse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si le tissu économique français est riche, avec 3,7 millions d'entreprises, en fait, l'essentiel des entreprises sont des micro-entreprises, des entreprises de moins de 10 salariés. Et si on regarde les entreprises qui ont un peu de potentiel, pourquoi on parle des entreprises avec un peu de potentiel ? Parce que dans l'ABM, l'objectif, c'est bien d'identifier ces entreprises. Donc, là, arbitrairement, je vous ai mis la barre à 50 salariés, ce qui n'est pas énorme non plus. Eh bien, cette tranche représente seulement 1,5 % des entreprises. Donc, il y a seulement 1,5 % des entreprises en France qui font plus de 50 salariés. Par contre, si on raisonne en valeur et pas en volume, là, on change vraiment la manière dont on perçoit la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien notre petite pyramide ou le petit haut de la pyramide, voire, c'est quasiment une crêpe, ce petit 1,5 % des entreprises. En fait, ça représente 80 % du total du chiffre d'affaires des entreprises en France. Donc, quand on a ce visuel, on voit bien tout l'intérêt de concentrer ces efforts, non pas sur toutes les entreprises, mais sur des entreprises à potentiel, parce qu'évidemment, la valeur, le ROI que vous allez pouvoir obtenir de ces prospects est sans commune mesure avec les autres entreprises. Donc, la démarche ABM prend tout son sens avec ce genre de graphique où vous voyez l'extrême concentration de valeur. Et donc, maintenant, tout le sujet, Laurent, c'est comment on peut adresser et quelle typologie de programme ABM on peut se lancer pour aller adresser ces 80 % du chiffre d'affaires. Effectivement, donc, on voit, c'est un équilibre entre volume et valeur, volume en termes de base et de valeur des comptes. C'est pour ça qu'on commence souvent par réfléchir à quelle typologie de compte on veut adresser. Et donc, souvent, on distingue trois typologies de compte avec trois formes d'ABM, l'ABM one-to-one, donc vraiment l'ABM où on va adresser quelques comptes, voire faire des programmes spécifiques pour un ou deux comptes, notamment, par exemple, lorsqu'on va être en phase d'appel d'offres ou de renouvellement de compte. Et donc, on est vraiment sur des comptes très stratégiques, sur des listes très précises, ce qu'on appelle le tier one, le tier two, où on est sur des catégories de comptes qui sont plutôt cohérents, mais qui sont aussi travaillées sur liste. Ça peut être, par exemple, des approches verticalisées, mais on va vraiment être sur quelques dizaines de comptes identifiés très précisément. Et donc, on va être sur de l'ABM personnalisé parce qu'on va faire un travail très précis sur, justement, la personnalisation des campagnes. Et puis, l'ABM programmatique, le tier three, où, effectivement, on est là aussi dans une forme de cohérence en termes de population, bien sûr, mais si on est des listes ou des catégories beaucoup plus larges, on va peut-être, par exemple, cibler tout simplement des codes NAF et on va néanmoins se challenger pour aller personnaliser les campagnes. Donc, à partir de là, autre moyen de définir un peu quel type de logique compte adresser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à des comptes. Est-ce qu'on veut, dans une stratégie greenfield, attaquer une nouvelle région ou une nouvelle verticale ? Donc, on n'est pas sur ces comptes-là, on n'est pas dans cette région, on n'est pas sur cette activité. Donc, ce qu'on appelle, c'est un terrain vert à défricher. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie greenfield. Est-ce qu'on est sur les dream accounts ? Donc, on se dit, voilà, tout simplement, on a fait un travail un peu de data mining, mais aussi de regarder où sont les concurrents, où donc il y a du potentiel. Et donc, on fait une liste très précise de comptes et donc on appelle ça les dream accounts. Est-ce qu'on va avoir une stratégie de lookalack ? On est déjà chez des comptes qui ont ce profil-là. Allons chercher les comptes qui sont similaires avec les mêmes caractéristiques, la même organisation, les mêmes enjeux business. Parce que globalement, si vous avez réussi dans un compte, vous allez réussir dans un compte similaire. Et quatrièmement, ce qu'on appelle du deepening, c'est de se dire que voilà, on a déjà entreouvert la porte chez tel et tel compte, mais comment on pourrait en faire en sorte de vendre plus du même produit ? Donc, l'upselling ou vendre d'autres produits. Donc, le fameux cross-selling, cela aussi pouvant se faire, on est dans un département. Comment aller dans un second appartement ou une filiale ? Donc, clairement, il faut se poser des questions dès le début parce qu'en fait, à partir de cette question stratégique, on va faire le travail d'identifier les cibles. Et donc, je repasse la parole à Benoît sur ce sujet. Effectivement, c'est un sujet clé. Évidemment, c'est le socle de votre programme ABM, c'est à qui vous allez parler en termes d'entreprise et en termes de contact. Donc là, si on se remet avec l'exemple de la campagne d'HP, on partait plutôt pas mal puisque nos amis d'HP avaient fait un travail préalable assez précis. Ils avaient listé une petite centaine de comptes présents en France, plutôt des grandes structures, des filiales françaises d'entreprises internationales. Ces listes de comptes avaient été validées par l'équipe Data CRM, les sales avaient été mis dans la boucle, une dizaine de fonctions clés autour du cercle de décision avaient été identifiées. Bref, ils pensaient avoir fait l'essentiel du job. Et donc, nous, on est arrivés, on s'est dit, chouette, on est dans le meilleur des cas. On a une liste travaillée, elle est conjointe entre sales et marketing, tout va bien se passer. Et donc, on a obtenu une liste d'entreprises, donc je vous disais, un petit fichier Excel avec une centaine de noms. Et par exemple, il y avait Bouygues. Et tout le monde chez HP disait, bon, on a bossé, on a sué sang et larme, entre guillemets, pendant quelques semaines pour sortir cette liste, la faire valider. Ça y est, le job est fait. Et bien, sauf qu'en fait, malheureusement, le job n'était pas encore fait. Pourquoi ? Parce que, si on reprend notre exemple de Bouygues, en fait, Bouygues, c'est un groupe assez tentaculaire avec des activités très variées. Et au final, si on prend la structure, l'organigramme du groupe, on se rend compte que chez Bouygues, vous avez d'une part, dans une filiale du groupe TF1, le site oféminin.com, et puis, de l'autre côté, dans le même groupe, mais sur une autre branche, vous avez Bouygues Construction. Est-ce que, fondamentalement, vous souhaitez adresser de la même manière et en même temps, dans la même campagne ABM, oféminin.com et Bouygues Construction ? Pas évident. Donc, on a retravaillé avec les équipes d'HP, non pas simplement le listing de comptes en termes de non-groupes, mais on est rentré dans un niveau beaucoup plus détaillé, puisqu'il a fallu qu'on détaille, finalement, toutes les entités qui composaient ces groupes, et on a dû choisir, unitairement, ligne à ligne, est-ce que, par exemple, oféminin.com fait partie de la liste stratégique d'HP ? En l'occurrence, c'était plutôt non, alors que Bouygues Construction, c'était plutôt non. Donc, ça, c'était la première étape, et c'est une étape vraiment clé, c'est rentrer vraiment, c'est rentrer vraiment en profondeur dans vos listes de comptes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, quand vous faites de l'ABM, vous parlez à des grands comptes, et quand vous parlez à un grand compte, vous ne vous adressez pas à M. Bouygues, vous ne vous adressez pas à M. TF1, évidemment, il va falloir trouver les bonnes personnes à l'intérieur de ces structures, et les bonnes personnes qui sont pertinentes pour vous. Généralement, nous, on pose deux questions, c'est quelles sont les fonctions à activer, et là, il va falloir travailler de manière un peu précise. Est-ce que, par exemple, vous souhaitez activer le DAF ou le directeur de l'audit ? Est-ce que vous souhaitez activer le directeur, le DSI ? Ou est-ce que vous voulez activer le directeur des infrastructures ? Ça, c'est le premier élément, et ça, souvent, on se rend compte qu'il peut y avoir un peu de dichotomie entre la vision, parfois un peu rêvée, du marketing, qui dit, moi, il ne faut pas simplement qu'on discute avec notre client final, mais il faut qu'on discute avec tous les influenceurs. Par exemple, chez HP, l'objectif, c'était non pas de parler que avec la DSI, et de pouvoir activer le marketing, le digital, les RH, bref, les fonctions au sein d'entreprises qui allaient bénéficier des services d'HP. Sauf que, quand on parle avec les sales, eux, leur interlocuteur clé reste la DSI. Donc, il y a eu un travail, là, une fois de plus, assez précis avec eux pour se challenger en se disant quels sont les vrais contacts dont j'ai besoin. Donc, ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est quel est le niveau de responsabilité ? Là encore, quand on parle aux DG ou aux responsables des programmes ABM, ils nous expliquent tous qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est parler avec les C-levels, voire les membres du Codire. Sauf que, en vrai, une fois de plus, au niveau des équipes opérationnelles, est-ce que vos sales, véritablement, discutent avec les membres des Codire du CAC 40 ? Pas sûr, pas tout le temps, et ce n'est pas toujours évident d'activer ce niveau de responsabilité. ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure, mais il faut être capable d'identifier les différents niveaux de responsabilité et les différents messages. Il va falloir appuyer pour faire passer votre message et pour que votre campagne ABM puisse être positive. Et clairement, une fois que vous avez fait ça, vous devez faire ce travail de mapping de comptes où finalement, vous dites, par contre, donc là, en l'occurrence, avec HP, on était passé une liste d'une petite centaine de comptes à environ 600 entités puisqu'on intégrait les filiales. Et sur chacune de ces entités, on a fait un travail d'audit pour savoir si dans le CRM d'HP, les contacts clés étaient identifiés et le cas échéant, on les a complétés pour permettre à HP d'avoir une unité et une capacité d'adresser véritablement sa signe. Donc, ça y est, les équipes d'HP étaient très contents puisqu'on avait passé pas mal de temps avec elles pour bien définir la liste des comptes, bien définir les contacts. Bref, le périmètre était définitif. Ils nous ont dit bon, c'est chouette, le chantier data est fini, enfin, parce qu'un chantier data, ça ne fait jamais rêver personne, on est bien d'accord, c'est fini, tranquille, on peut se reposer ou entre guillemets, on peut maintenant activer le programme et mettre le sujet data derrière nous. En fait, malheureusement, nous, on a un petit secret à vous partager, c'est que les gens changent de job, voire changent d'entreprise. Et ce n'est pas neutre. le chiffre à avoir en tête, c'est 22%. 22%, c'est le turnover des cadres expérimentés en France. Moitié en interne, promotion, changement de poste, moitié en externe, changement d'entreprise au sein d'un même groupe ou carrément changement de groupe. Autrement dit, si vous avez défini un terrain de jeu d'environ 2000 contacts clés pour votre programme ABM, quand vous faites un programme ABM, c'est rarement pour vendre des petits paniers, donc c'est plutôt pour faire des cycles de vente complexes sur des paniers importants. Donc vous êtes sur des cycles de vente de plusieurs mois, voire d'une année. Donc sur cette année, sur les 2000 personnes clés de votre programme ABM, il y en a 440 qui vont changer de poste, changer d'entreprise. Et donc tout l'enjeu, c'est un, évidemment, les identifier et puis surtout, parce que c'est un véritable effort que de faire de la mise à jour de données, et on est bien placé chez Nomination pour le savoir, tout l'enjeu, c'est de faire de cet effort une opportunité de scénario naturel. Alors comment ? C'est très simple. On va vous partager un petit scénario. Alors évidemment, on ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas partager avec vous, sinon vous travaillez les secrets de nos amis d'HP, mais voilà simplement ce qui est possible de faire quand vous détectez finalement l'arrivée d'un nouveau directeur sur un prospect, donc quelqu'un qui est un nouveau player dans votre programme ABM. Si vous avez bien qualifié la donnée, vous savez quelle est son entreprise précédente. et quand on travaille vraiment sur des grands comptes, on a une connaissance client en relance suffisamment bonne pour savoir si la personne qui arrive chez Carrefour en venant de chez Total, est-ce que Total est un client chez vous ou est-ce que Total travaille avec un concurrent ? Si son entreprise précédente était déjà cliente, c'est super, vous avez maintenant un nouveau point d'appui, un nouveau champion, un nouveau point d'entrée dans cette structure. et donc là, vous avez tout un message de félicitation, de mise en avant de la référence de son entreprise précédente et une proposition d'échange parce que vous avez peut-être des choses à lui apporter liées au contexte de sa nouvelle structure. Et puis, s'il a quitté un nouveau client, ça veut dire que maintenant, il y a un trou dans l'organigramme de votre client. C'est le moment de prendre contact avec le N plus 1 chez l'ancien employeur et de travailler la sécurisation de votre client existant. Si au contraire, la personne qui arrive chez Carrefour en venant de Total, en fait, chez Total, elle avait l'habitude de non pas travailler avec HP, mais avec un de ses concurrents. C'est peut-être le moment d'essayer de lui faire changer d'avis et d'essayer de faire en sorte à minima de le transformer en acteur neutre et non plus en sponsor de votre concurrent. Et pour ça, vous avez un certain nombre d'options comme par exemple envoyer un benchmark, partager un business case qui montre que finalement, votre proposition de valeur est peut-être meilleure que celle qu'il connaissait avec votre concurrent. Mais par contre, une fois de plus, s'il a quitté son ancien employeur, ça veut dire qu'il y a une nouvelle opportunité avec son remplaçant. Une opportunité, eh bien, probablement, d'essayer de challenger le concurrent qui est en place. Donc, voilà, très simplement, comment on peut transformer quelque chose d'assez pénible qui est la mise à jour des datas en des opportunités de scénario relationnel pour non pas avoir quelque chose qui vienne de vous mais qui soit vraiment personnalisé et adressé aux décideurs. Évidemment, tout l'enjeu derrière, c'est d'avoir le bon contenu, un contenu pertinent, un contenu personnalisé pour pouvoir s'adresser de manière intelligente à ces différents segments, ces différentes personnes. Et c'est là où je pense que Laurent, tu as des éléments à partager avec nous. Exactement, c'est là où, effectivement, on va pouvoir regarder comment, à partir de ces différents scénarios, on va aller plus loin en termes de personnalisation des contenus. Clairement, on l'a vu dans les différents exemples de Benoît, il faut se projeter et imaginer quel alibi de prise de parole on va pouvoir avoir et leur adresser le bon contenu. Et c'est là où on va essayer d'être à la fois smart et de s'appuyer sur des technologies en ayant en tête un premier conseil qui est de dire commencez par personnaliser la porte d'entrée. C'est-à-dire le premier contact que vous allez avoir avec les cibles que vous avez identifiées dans le travail de la data, on va essayer de faire en sorte que ce premier contact soit le plus personnalisé. Alors, voici par exemple un exemple, des exemples de personnalisation des contenus qui sont un peu classés par degrés d'efforts de personnalisation. Donc, tout en haut, on va tout simplement et uniquement personnaliser une vignette sociale ou la dernière web qui va permettre d'attirer les personnes et de cliquer. Ce qu'on va mettre derrière, le contenu, je dirais, sera le même dans ce cas-là, mais on va déjà faire un effort de personnaliser la vignette sociale et donc, on va déjà interpeller. Après, on peut aller plus loin, on peut personnaliser la couverture d'un e-book, on peut personnaliser son titre, puis après, on peut faire en sorte que dans cet e-book, il y a des témoignages dédiés au marché que vous adressez ou à l'entreprise, des invités, des guest speakers, que des chiffres clés soient spécifiquement déclinés et adaptés pour la cible. Et puis enfin, jusqu'au bout, on peut faire des contenus vraiment co-construits avec le client, par exemple, en mettant un peu des mécaniques, et qu'on va essayer de solliciter son intervention dans la production du contenu. Alors, si on regarde un petit peu, même en détail, avec des exemples, alors avant, juste effectivement, vous précisez, attention de ne pas trop être déceptible, d'ailleurs, de ne pas faire une surpromesse dans la vignette d'une très forte personnalisation et puis d'avoir un contenu très générique. Alors, voilà des exemples comme je venais de vous le dire. Par exemple, d'un cas qu'on a fait pour Alcatel Lucent qui cherche à vendre des solutions de communication, pour dire autrement, des standards téléphoniques. Donc, ça ne fait rêver personne un standard téléphonique, sauf qu'effectivement, aujourd'hui, une solution de communication, ça apporte des vrais usages très forts et très importants et utiles, quel que soit le métier, mais pas les mêmes usages. Et donc, on est parti de ce constat et de ces insights pour faire en sorte que notre campagne et dans ce cas-là, nos vignettes LinkedIn soient très personnalisées par rapport au profil des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de mettre ces phrases d'accroche en dégradé parce que le logiciel, l'application, la solution s'appelle Rainbow qui répondent vraiment et qui doivent résonner lorsqu'on les lit dans la tête des populations ciblées, ici, dans l'exemple des professionnels de santé. Et d'ailleurs, on s'est dit pour illustrer nos postes, on n'allait pas mettre de visuel parce que mettre des visuels d'hommes ou de femmes en blouse blanche dans un profil de quelqu'un qui est déjà un professionnel de santé, un chirurgien ou un médecin, il en a plein parce que tout le monde fait ça et tout le monde essaie de l'interpeller en mettant des visuels de personnel en blouse blanche. Nous, on s'est dit qu'on a la force d'une offre qui est vraiment verticalisée par rapport à vraiment des besoins et donc c'est ça qui va attirer. Et donc, on a fait vraiment ce travail là encore de personnaliser la porte d'entrée pour tout un tas de populations qui étaient des cibles spécifiques traitées différemment en stratégie ABM donc la santé, l'éducation, l'hôtellerie et on a décliné pour beaucoup de métiers à chaque fois en allant chercher des vrais insights pour être percutant pour interpeller. Pareil pour tous les métiers ici c'est pour 3M pour les aider à commercialiser des casques pour ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle et donc on a fait ce même travail en déclinant à chaque fois les accroches, le visuel par rapport aux différentes populations ciblées et en leur proposant bien l'offre associée pertinente. Encore un cran plus loin en termes de personnalisation c'est ce qu'on fait ici pour Train Expo. Train Expo donc c'est la filiale de la SNCF qui vous propose de louer un train pour organiser vos événements et donc on a fait un travail de recherche dans la data toujours un peu identifier ces signaux qui nous font en sorte qu'on va écrire d'une manière légitime et là on s'est dit tiens on va utiliser la date d'anniversaire des entreprises pour leur faire une proposition qui est utiliser un train SNCF pour fêter l'événement avec vos clients et vos collaborateurs donc on a fait ce travail de data et à chaque fois on a créé vraiment là encore une vignette très personnalisée non pas au marché mais vraiment à l'entreprise et donc on a adressé dans LinkedIn beaucoup de gens d'EDF beaucoup de gens d'Auchamp alors cette technique n'est possible que s'il y a des populations suffisamment grandes dans LinkedIn et donc on avait des vignettes vraiment personnalisées où dedans on avait la présentation directement d'EDF et d'Auchamp alors je continue et je libère donc effectivement ici la biographie de Tomorrow avec Google Cloud et puis juste ici du contenu co-construit avec Hyundai et ses partenaires et voici donc l'exemple HP pour terminer vous voyez vraiment les visuels ont été déclinés très précisément ici un exemple avec les emails vous voyez la personnalisation et vous voyez même qu'on arrive à faire sur StatBuck mettre le prénom de la personne dessus et voilà ce qu'on a fait pour HP très précisément ici et je vous montre le display j'ai juste me décalé pour un petit problème technique voilà et donc juste pour terminer sur le Wi-Fi vous voyez ici ce qu'on a fait donc pour pour HP donc avec du display spécifique vous voyez ici donc la personnalisation très précise qui a été fait en IP targeting donc l'IP targeting ça nous permet de faire en sorte que uniquement les sociétés ciblées dans une campagne IP sont adressées et pas les autres donc en fait c'est un travail qu'il faut faire encore de matching sur la data on va faire en sorte que à chaque entreprise là où avec nomination correspond une adresse postale des coordonnées tout un tas de data on va y associer une autre donnée qui est l'adresse IP qui est une donnée là encore publique et donc l'IP targeting c'est faire en sorte que la publicité soit adressée exclusivement à sociétés dont l'adresse IP est ciblée et ça c'est RGPD petite information parce qu'en fait on va cibler l'entreprise dans sa globalité on ne cible pas l'entreprise il n'y a pas de cette notion de cookie et puis enfin ce qui est intéressant ici c'est qu'on grâce à l'IP targeting et on va faire un croisement avec les codes NAF et on va pouvoir dans la même idée personnaliser le visuel comme je vous l'ai montré avant ici bleu qui va être encore personnalisé par le secteur si je vous remonte un petit peu toutes les vignettes vous voyez ici là c'est les vignettes pour l'univers office ici vous avez les vignettes pour l'univers d'autres univers et on a fait ici vous les voyez vous voyez par exemple la logistique vous voyez l'énergie voilà donc on a utilisé pour HP donc cette mécanique de visuel qui était dans LinkedIn qui vous avez vu qu'on a retrouvé dans les emails et enfin qu'on a retrouvé dans le display qui était là aussi personnalisé alors on ne l'a pas fait là pour HP mais aujourd'hui il y a même des technos qui nous permettent encore d'aller plus loin et de même faire en sorte que la bannière soit vraiment personnalisée pour chaque compte alors c'est des techniques que vous connaissez d'ailleurs parce que c'est des techniques qui sont déjà très utilisées par le B2C voilà c'est l'exemple ici vous voyez vous venez sur un site d'e-commerce pour choisir une basket vous avez un targeting dynamique et ça vous met vraiment les petites vignettes qui sont personnalisées à votre à votre votre cas c'est-à-dire les produits spécifiques que vous avez cliqués sur lesquels vous avez vu un premier niveau d'intérêt ensuite donc toujours dans cette idée de personnalisation on va terminer par la personnalisation du site web là encore on utilise cette notion d'adresse IP et de code NAF pour faire en sorte que par exemple sur la home page du site il y a une personnalisation à la fois du contenu et du visuel donc comme vous pouvez le voir ici lorsque on est pour Boan donc le site générique est celui que vous voyez ici à gauche et lorsqu'on identifie que vous avez une adresse IP donc votre identité d'entreprise sur internet et dans les codes NAF de l'aéroport vous avez ici écrit en barrette aéroport et vous voyez ici un visuel d'avion qui a été ajouté et remplacé versus le visuel de bureau qui est assez générique et on fait la même chose pour tout un tas de secteurs vous voyez ici le retail où on met un visuel de centre commercial comme ils vendent des solutions de communication très génériques mais très orientées B2B dans les usages là aussi la stratégie c'est de dire on va pas dire on va montrer qu'on est vraiment spécialisé pour répondre à des besoins métiers et non pas génériques donc ce qu'on comprend bien c'est qu'on va être plus légitime en ayant une approche plus personnalisée parce que c'est elle qui va nous permettre de faire en sorte qu'on soit perçu comme acteur légitime dans cet univers et puis dernier élément qu'on va mettre en place c'est faire en sorte de scorer quand on fait des mécaniques et qu'on va adresser par les différents leviers on va essayer de scorer pour faire en sorte d'ouvrir des portes et de faire en sorte de concrètement déclencher ce rendez-vous tout n'est pas effectivement réalisé en digital et il y a un moment il faut essayer d'obtenir ce rendez-vous alors et ce rendez-vous je dirais on verra il peut être en physique mais il peut être aujourd'hui parmi toutes les formules en digital et on va en reparler avec la période qu'on a vécu on a essayé de transformer ces rendez-vous physiques en rendez-vous digitaux alors premier exemple ici ce qu'on a fait pour Visplan où la stratégie était après toutes les mécaniques digitales comment on fait en sorte pour rentrer en contact avec les gens qui ont marqué donc ce premier niveau d'intérêt mais avec qui on est vraiment rentré en contact et donc discuté individuellement donc ici vous voyez on a envoyé des mugs qui étaient personnalisés au nom du prospect alors ça demande un travail là encore très important de data il y a eu vraiment un travail fait très en amont pour être précis d'être bien certain que la personne est bien là de son compte tout ça ayant un coût quand même plutôt significatif le travail d'alignement en amont sur la data était stratégique et après donc on a scoré pour identifier les gens qui avaient un premier niveau d'intérêt et sur certaines conditions avec validation des sales on a envoyé ce même autre idée c'est d'envoyer des mailings vidéo qui ressemblent un peu aux cartes d'anniversaire que vous pouvez avoir pour vos enfants mais en beaucoup plus évolu et beaucoup plus B2B et donc en fait c'est un mailing néanmoins dans lequel ici vous voyez il y a un écran il y a une vidéo qui se déclenche et donc ça c'est une manière aussi de personnaliser le contenu parce qu'en fait vous voyez dans l'exemple toute la pochette elle est assez générique peu de couleurs peu de visuels et vous voyez si on personnalise la vidéo là encore par rapport aux différents marchés donc si on adresse comme dans ce cas de cet exemple le marché de l'école et des enfants on va mettre une vidéo qui commence par l'école et les enfants puis si vous faites le marché des aéroports vous allez plus de mettre une visuelle de l'aéroport etc. donc là aussi on a une idée de personnaliser le message qui est vraiment la clé aujourd'hui dans une stratégie ABM autre exemple un peu ici de campagne ce que l'on a pu faire avec Atos et Google donc là on a personnalisé un peu la démarche d'interpellation en utilisant une prise multiple parce que notre message était de rendre le cloud plus compatible et plus connecté donc on a personnalisé j'irais très fort le message du cloud en essayant d'interpeller avec un message propre à Google autre exemple ici c'est faire des partenariats avec des magazines qu'on recustomise dans lequel on va faire une bague et qu'on va redonner une forme de personnalisation parce que vous voyez on agrafe la carte de visite on met le nom du prospect sur les documents et donc ils reçoivent un mailing mais reçoivent un courrier à leur intention vraiment très personnalisé et puis voilà ce qu'on a fait pour HP avec cette idée de carte qui était personnalisée au nom du prospect ou même individuellement ici il y avait une petite place pour qu'il y ait une phrase manuscrite rajoutée donc ça ça demande du temps et ça demande du travail et ça demande de l'engagement du sales mais une nouvelle fois vous l'avez vu dans les quiz de Benoît au début on est sur des petites quantités et donc vous avez vu dans le cas de HP on était sur plus ou moins 100 comptes alors certes après il y a toutes les fonctions à aller chercher mais dans ces actions-là de door opener on n'écrit pas l'ensemble de la population on est vraiment dans l'étape 2 les gens ont marqué un premier niveau d'intérêt et on veut engager ouvrir la porte pour faire ce fameux premier rendez-vous et comme je vous le disais les rendez-vous ils ont été transformés nous en actions digitales pendant la période et donc on a mené par exemple pas mal d'actions avec notre partenaire Potel et Chapeau où en fait on a proposé d'organiser des déjeuners vidéo où les personnes devaient s'inscrire à rendez-vous en ligne sur un agenda comme vous le voyez sur la case du milieu qui s'appelle Meeting Digital et puis donc quand ils confirmaient leur horaire le jour du rendez-vous ils recevaient une boîte une box Potel et Chapeau et donc il y avait vraiment l'idée on fait un déjeuner en one-to-one certes en digital mais pour retrouver un maximum des codes du business qui sont aussi des codes de convivialité et d'échange et pas uniquement de présentation de PowerPoint et donc voilà c'est aussi une formule de faire des doors openers là aussi avec le travail important de la data au préalable de sélection des comptes parce qu'on est aussi sur des actions qui ont un certain coût et donc on n'est pas du tout dans le volume mais on est là encore comme on le disait au début plutôt dans la valeur mais voilà aujourd'hui comment on peut personnaliser les actions marketing pour aller jusqu'au bout de la logique voilà j'espère qu'on vous a apporté pas mal d'affront d'une manière assez concrète on va pouvoir répondre à vos questions et on voudrait juste néanmoins avant partager peut-être deux conclusions qu'on voulait vous laisser de ce webinar donc on a essayé de répondre à la question concrète qui est comment identifier les cibles et leur adresser un contenu personnalisé donc avec deux jambes la première jambes avec Benoît la data oui la data il n'y a pas de mystère il va falloir travailler des listes de comptes des fichiers Excel travailler finement faire valider et puis surtout avoir en tête que la data ce n'est pas un sprint c'est un un autre et il va falloir dès le début intégrer la notion de mise à jour et de gestion dans la durée parce que vous avez un petit territoire des nouvelles entreprises à fort potentiel ça n'arrive pas tous les jours voire quasiment jamais donc vous avez un territoire fini donc chaque fois que vous perdez un prospect vous perdez du chiffre d'affaires potentiel qui ne sera jamais récupéré donc vous avez tout intérêt à investir au maximum dans votre capital data et de l'investir dans la durée voilà et moi je préciserais que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut passer du temps nous on se rend compte que les campagnes réussies c'est les campagnes où on a été précis et où on a passé du temps à valider cette étape de la data parce que ça ne sert à rien de se dire compte tenu des budgets investis on va taper un peu l'art si je peux dire cette formule là parce que de toute manière un message envoyé à une mauvaise personne c'est de toute manière un message qui ne sert à rien donc il faut passer du temps sur cette étape data il faut côté marketing le faire avec l'approbation des sales et c'est une fois qu'on est vraiment d'accord sur qui on cible et éventuellement donc l'aspect contenu personnaliser les messages parce qu'on va très vite se rendre compte que finalement on a des gens qui ne se ressemblent pas tant que ça et donc il va falloir qu'on personnalise les contenus et donc là c'est la deuxième jambe c'est à minima personnaliser la porte d'entrée c'est ce qui demande le moins d'effort et qui est déjà très performant et puis essayez d'aller plus loin et si vous êtes sur de l'ABM avec encore plus de contacts utilisez les technologies qui vont vous permettre de faire une personnalisation beaucoup plus forte et pouvoir maintenir un degré de personnalisation tout en traitant des volumes plus significatifs pour nous ça va être terminé donc on va peut-être avant de parler de la suite et de l'été répondre à une première question peut-être de Jean-Philippe Putman qui dit quid de la loi RGPD pour obtenir l'identification des données personnalisées des comptes quelles règles achats de base ok mais sinon comment pouvoir l'obtenir pour utiliser en toute légalité tu veux que je réponde allez et puis je comprèterai un autre exemple alors le sujet RGPD c'est un sujet important chez Nomination parce qu'en tant que producteur de données on est évidemment très sensibilisé au sujet ce qu'il faut avoir en tête c'est que contrairement à ce qui a pu être raconté écrit dans un certain nombre de journaux même très sérieux le RGPD en fait n'a pas changé les règles du jeu notamment en B2B pourquoi ? parce qu'en B2B on est toujours dans une logique on a le droit d'appeler les personnes on a le droit de leur envoyer des emails mais par contre si la personne vous dit stop vous devez arrêter donc on est vraiment dans un régime d'opt out et on n'est pas du tout dans un régime de consentement préalable le consentement préalable est réservé au marché grand public donc en B2B le avant et le après RGPD n'a changé quasiment rien sur les pratiques alors ensuite évidemment le RGPD a d'autres contraintes notamment de formalisation des contraintes de mention légale à droite à gauche mais sur le cœur du sujet qui est est-ce que moi en tant que professionnel je peux contacter n'importe quel prospect que je pense être éligible avant l'offre la réponse est oui Laurent ton micro est coupé on ne t'entend pas Laurent c'est bon je dirais je compléterai en vous donnant effectivement même un autre exemple parce que parfois effectivement certaines sociétés s'imposent des règles excessives comme l'a dit Benoît c'est-à-dire qu'en France c'est clairement excessif de se dire qu'on ne peut pas adresser une société lorsqu'on n'a pas d'opt-in alors pour vous dire c'est d'ailleurs des actions qu'on a déjà aussi menées avec nomination nous on utilise une marque média qui est une propriété de la récit qui s'appelle Business Expert qui est une marque qu'on utilise à la fois pour faire de l'emailing qu'on utilise à la fois pour faire des campagnes et qui va vous permettre d'utiliser cette mécanique comme vous voyez ici au milieu de dire c'est Business Expert sponsorisé par HubOne par exemple là c'est l'exemple et donc en fait on envoie des news on envoie des courriers qui sont non pas juridiquement à la marque dans l'entreprise mais à la marque du Business Expert et qui permettent de contourner lorsque il y a une une belle fois une règle excessive imposée par les Américains notamment qui empêche de communiquer je dirais comme la loi en Europe le permet voilà donc c'était une très bonne question j'en ai une autre de Sarah nous-mêmes toujours sur ce sujet RGPD donc comment gérez-vous l'optim lorsque vous souhaitez entrer en contact je pense qu'on a un petit peu répondu c'était cette question-là et j'ai une autre question de Mélanie Cardon quels sont les taux de retour sur ces vignettes LinkedIn alors LinkedIn propose différentes formules pour adresser les cibles et donc en termes de marketing publicitaire on va dire il y a trois étapes il y a une étape un peu d'awareness classique et donc c'est un format où on va pouvoir mettre par exemple des vidéos des grands visuels deuxième étape c'est le sponsoring de contenu et troisième étape c'est le lead gen form donc un format qui est très orienté lead alors après il faut se dire aussi que LinkedIn est un format au CPC c'est-à-dire que la diffusion elle est gratuite vous payez au clic ensuite donc LinkedIn est un média qui coûte cher c'est clair mais parce que c'est un média hyper ciblé vous pouvez avoir vraiment un adressage très spécifique de certains comptes et pas d'autres et donc d'avoir une très faible déperdition donc effectivement vous le payez quelque part et pour vous donner un peu quelques indicateurs globalement un clic sur LinkedIn ça coûte 6 euros et vous êtes sûr que c'est la bonne entreprise la bonne personne si vous avez le bon travail de ciblage et un lead sur LinkedIn c'est plutôt 150 euros lors d'une mécanique de LinkedIn voilà c'est comme tout une bonne base ça coûte de l'argent LinkedIn ça coûte de l'argent parce que vous êtes bien ciblé est-ce qu'il faut mieux envoyer comme on l'a dit au départ en valeur un message personnalisé à 3 bonnes personnes ou un message générique à 300 personnes qui sera donc envoyé à 290 inutiles avec un message trop générique voilà c'est vraiment aujourd'hui comment il faut arbitrer et se dire que si on vend un produit de valeur à des cibles très spécifiques il faut mieux dépenser un peu plus sur les cibles qui comptent et l'ABM c'est vraiment ça c'est concentrer vos investissements sur les cibles sur les comptes qui comptent comme je dis j'espère qu'on a répondu à votre question on va peut-être se quitter ici on va vous faire deux choses on va vous donner ici noter talkb2b-epoca.fr qui est donc une adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter directement pour participer à nos summer talks d'été sur la terrasse ou en présentiel ou en digital sur la terrasse d'epoca donc à Paris dans le premier et puis noter nos coordonnées à Benoît et moi on sera un plaisir de pouvoir prolonger ces échanges avec vous Benoît peut-être dire un mot de conclusion Merci Laurent une fois de plus de ton invitation je pense qu'aujourd'hui dans un univers de plus en plus compliqué pour attirer l'attention des bonnes cibles une démarche ABM est probablement la bonne option si vous voulez si vous avez des comptes à potentiel si vous vendez cher c'est aujourd'hui probablement la meilleure tactique qu'il y a sur le marché n'hésitez pas Merci à tous de votre présence et on va terminer avec une petite vidéo de différents cas qui va vous permettre de vous projeter dans l'univers B2B de nomination et RSI Merci à Benoît de ta participation on vous dit à très bientôt notez nos coordonnées on est à votre disposition pour préalonger individuellement ces échanges Merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501